Ambre, bonjour. Bonjour. J'ai fait ta connaissance il n'y a pas si longtemps et je peux te dire que c'est un scoop. Le soin que tu m'as fait, ça m'a pas mal chamboulé. Donc voilà, je suis vraiment content de faire cette interview avec toi dans le cycle de l'interview sur quel enfant étais-tu ? Ravie d'être là aussi. Est-ce que tu veux nous présenter brièvement ton activité ? Oui. Alors moi je suis praticienne naturopathe et réflexologue. Donc en fait le but c'est de pouvoir comprendre les personnes dans leur ensemble, comprendre un petit peu leur chemin de vie, leur historique, que ce soit au niveau des pathologies mais aussi au niveau de la vie qui avance, des émotions, des projets, des attentes, des joies, tout ça. Et de pouvoir voir de quelle manière ça impacte le corps et du coup de rééquilibrer le corps. Donc on est sur de la prévention de santé ou de l'accompagnement quand il y a des traitements médicaux qui sont en place. Et voilà, le but c'est de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que chacun ait des outils pour se gérer lui-même dans son propre équilibre. Ok. Donc tu dis on est dans la prévention et dans l'accompagnement et tout ça donc c'est dans le soin à la personne. Est-ce que pour toi le terme de thérapeute te correspond ou tu prends des pincettes avec ce concept-là ? D'un point de vue légal, il faudrait que je prenne des pincettes. Après même moi dans l'approche, je pars pas du principe que c'est moi qui soigne les gens. Je pars du principe que je donne des outils et qu'il y a de l'échange et de la discussion que c'est un rapport d'humain à humain et qu'après ce sont les gens qui décident de se soigner eux-mêmes ou non. D'ailleurs si l'outil leur convient pas, ils ont le droit de le refuser, c'est pas du tout un souci. Il faut trouver les outils les plus justes. Je suis plus accompagnant que thérapeute dans le sens où c'est pas moi qui ai l'action de soigner, c'est la personne qui se soigne elle-même. Mais par contre, on essaie de trouver le bon chemin ensemble. Ok, ok, cool. Donc tu vas invoquer un peu son propre thérapeute à lui et l'aider dans son propre chemin. C'est ça, exactement. Ok. Et alors j'ai envie de te poser cette question pour voir quel est ton propre chemin. Quel enfant étais-tu, en moi ? Une enfant très active, avec beaucoup de joie partout autour, beaucoup d'amour. J'ai grandi dans un environnement qui était très protégé. Donc pour le coup, je pense que j'ai manqué d'outils dans ma vie, ce qui m'a un peu desservie quand je suis devenue une jeune adulte. De quel type d'outils tu parles ? D'outils face à la détresse. En fait, j'étais un, enfin, je suis toujours d'ailleurs une personne hypersensible. Du coup, je perçois beaucoup, beaucoup ce qui se passe autour de moi de manière très forte. Et j'ai pas eu d'outils quand j'étais jeune pour pouvoir accompagner ça. D'accord. Pour pouvoir me préserver de... Alors, quand on reçoit des joies en hypersensibilité, c'est ça qu'on perçoit fort, donc c'est plutôt cool. Quand on perçoit des douleurs ou des tristesses ou des choses comme ça chez les gens, c'est des choses qui sont moins sympas. D'accord. Et pouvoir faire la distinction entre ce qui m'appartenait, ce qui était aux autres, comment gérer tout ça, est-ce que je pouvais faire quelque chose ou est-ce que je ne pouvais rien faire ? Petite, on m'a souvent répété que je ne pouvais rien faire, qu'il ne fallait pas que je fasse. C'était qui ce qu'on ? C'était qui ce qu'on ? Alors, dans les faits très clairs, ma mère me l'avait répété plusieurs fois. Et puis, pour mon père, l'hypersensibilité n'existait juste pas. D'accord. Donc, à partir de là, c'était très cartésien, très matériel. Voilà. Donc, il n'y avait même pas de place pour l'expression de quoi que ce soit. Il a mis en place une méga protection contre la sensibilité écran total et donc ça n'existait pas. C'est ça. Ok. Quand tu parles d'hypersensibilité, c'est de l'empathie dont tu parles, mais en version, comme tu disais, je ne vois pas la différence. Moi, le monde, je me fais toucher, moi, par les émotions que ressentent les autres. Alors, ces outils-là, est-ce que tu as réussi à les construire et quand ? Alors, pendant longtemps, j'ai essayé du coup de le mettre de côté et de ne pas l'utiliser. Sauf que je me suis rendu compte en grandissant que plus j'avançais dans l'âge et plus ça prenait de l'ampleur. Donc, à un moment donné, ça m'a pété à la figure. Et oui, tu avais mis en place plein de petites carapaces ici et là. C'est ça, qui n'étaient pas bien jointées. Donc, ça passait quand même. Donc, comme j'étais extrêmement touchée par les problématiques des autres et mes propres problématiques parce qu'on a tous son chemin et son histoire, j'ai été forcée, à un moment donné, de toute façon, de trouver des outils d'abord pour moi-même et puis pour les autres. Donc, d'apprendre à faire la distinction entre ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas. Ce qui me permet aussi de faire aujourd'hui des accompagnements qui sont plus justes parce que je ne projette pas mes propres problématiques sur les gens et les problématiques des gens m'atteignent beaucoup moins. D'accord. En tout cas, ça ne reste pas à l'intérieur de moi. Donc, il y a cette petite distinction qui peut se faire. Et puis, pour être un peu plus utile, ça a été tout un process qui a duré pour le coup 30 ans. 30 ans. Ok. Donc, ça veut dire que tu as commencé assez tôt quand même si ça a duré 30 ans. L'hypersensibilité a commencé à partir du moment où je suis arrivée sur la planète. On va dire les problématiques de gestion d'activité parce que du coup, je fuyais cette sensibilité en étant très très active, en faisant plein de choses et en ayant l'esprit toujours occupé. Donc, du sport, des arts, des choses comme ça. Oui, du sport. Beaucoup. J'avais au moins deux heures de sport par jour. Ah oui. Des sorties le mercredi, des sorties le week-end. C'était beaucoup des sports qui sont là où il n'y a pas de compétition. D'accord. On n'est pas dans du conflit parce que je ne supportais pas le conflit. Tu n'avais pas envie d'aller dans la compétition. C'est ça. Donc, c'était des sports. J'ai fait une équitation du contact avec les animaux, beaucoup de randonnées, de contact avec la nature, de l'escalade en extérieur. C'était top pour pouvoir focaliser un peu l'esprit et prendre confiance en soi. Et puis, des activités artistiques. Beaucoup de peinture, beaucoup de photos et puis de la musique. J'ai joué du violon depuis l'âge de 4 ans. C'est des activités où tu as aussi besoin de ta sensibilité finalement. Oui. On va dire que tu ne faisais pas mal à ton corps. Tu ne faisais pas des activités qui sont soit brutales, soit vraiment intenses, mais des activités qui aussi te permettaient quand même de ressentir ce violon. Oui, de pouvoir exprimer d'une certaine façon. Mais là aussi, je me suis confrontée à un certain carcan de pensée. C'est-à-dire que le violon, par exemple, j'étais en conservatoire. Et donc, on m'a imposé un certain type de musique et un certain type d'apprentissage qui était presque métronomique. En fait, d'une manière générale, on m'a imposé de la perfection technique dans tout ce que je faisais. Que ce soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue artistique et d'un point de vue scolaire. Et c'est cette perfection technique qui a fait que, au final, ça a explosé. Du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es adaptée à ces demandes-là. Et donc, tu étais dans ce moule de réussir techniquement au niveau du violon, au niveau de… Oui, j'ai essayé. C'était aussi ce qu'on attendait de moi en tant que petite fille. Comme j'étais hyper sensible, ça passait beaucoup par des rapports d'affection aussi et d'amour. Au niveau personnel. Voilà, au niveau personnel. Donc, que ce soit pour plaire à mes parents ou pour plaire à mes professeurs, que j'aimais beaucoup, je garde beaucoup d'affection pour eux. C'était toujours essayer de réussir dans ce qui était leur représentation de la réussite et qui n'était pas forcément la mienne et qui, du coup, n'intégrait pas mon hypersensibilité. Et du coup, aujourd'hui, tu fais encore du violon, d'escalade, tous ces sports-là, équitation, rendez-vous ? Alors, l'équitation, plus, parce que… enfin, voilà, j'apprends aussi à moins faire, pour me laisser plus d'espace, pour pouvoir justement redécouvrir cette hypersensibilité, mieux la vivre. Donc, j'ai plus l'équitation que j'ai remplacée par de l'Aïkido, qui permet de travailler beaucoup le souffle et la présence à soi et le rapport aux autres. Le violon, j'en fais toujours, de la peinture, j'en fais toujours, mais je suis dans une phase où j'essaye de quitter le figuratif, le construit, le technique pour venir sur des choses qui sont beaucoup plus sensibles. D'accord. Ce qui est un exercice très difficile pour moi. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de conditionnements. Ouais. Et en même temps, avec toute la technique que tu dois avoir accumulée, aller dans l'intuition, dans la sensation, c'est peut-être plus simple que si la mienne avait été dans le brut de décoffrage ? Ben, en fait, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire, est-ce que c'est plus puissant, quelqu'un qui a que de la technique et qui essaye de s'en libérer, ou quelqu'un qui n'a aucune technique et qui est que dans le ressenti ? J'ai croisé dans ma vie des gens qui n'avaient aucune technique et devant ce qu'ils ont pu faire ou produire ou des chants de la musique, quoi que ce soit comme art, me retrouvait hyper émue parce que c'était vraiment de l'émotion pure. Donc, je ne sais pas si la technique apporte... Mais en tout cas, elle fait partie de ton chemin. En tout cas, elle fait partie de mon chemin. Ok. Et du coup, c'est... Je croyais avoir mis mon téléphone dans mon avion. Ces outils que tu as pu glaner ici et là dans ton enfance, ou plutôt peut-être ton adolescence, c'était quoi les premiers outils que tu as eus ? Ils ne venaient pas de l'école a priori parce qu'à l'école, on n'apprend pas à gérer ses émotions, à gérer... Non, non. Ça a même été un lieu de... De souffrance ou non ? Je ne dirais pas de souffrance, mais d'intensité. De lutte, par contre. De lutte, mais pas contre des personnes physiques à proprement parler, mais parce que je me retrouvais, de par cette sensibilité, je me retrouvais des fois avec beaucoup de copains et puis des fois sans plus personne. Des fois très entourée, des fois complètement délaissée, des fois j'étais portée au nu par les professeurs parce que c'était fantastique et puis des fois j'avais interdiction de lever la main pour donner les réponses en classe. Ça a toujours été en tant que... J'avais quatre ans en bleu, la main ? Oui. L'enseignant faisait ça ? Oui. Ok. Oui, c'est particulier. Comment tu le disais ? Mal. J'imagine. Enfin, mal. Dans le sens où, sur le coup, je ne comprenais pas trop. Avec du recul, il ne s'était pas très longtemps d'ailleurs, j'ai compris que j'essayais de m'intégrer dans des communautés tout en ayant profondément ancré le fait que je ne pouvais pas m'intégrer dans ces communautés. D'accord. En gros, c'était un effort que je devrais fournir toute ma vie pour m'adapter et que c'est un effort qui serait toujours voué à l'échec parce qu'intrinsèquement, par définition, il n'y avait pas d'intégration possible. Il n'y avait pas d'intégration possible parce que tu ressentais fortement ta spécificité, ta particularité, ta singularité, quelque chose qui criait en toi, non, je ne peux pas être comme vous. Moi, je sentais des différences en tant que petite fille. Je sentais des différences, mais ce n'était pas forcément une problématique. Au contraire, je le voyais plutôt comme quelque chose d'intéressant parce que j'arrivais à mieux percevoir les gens et à anticiper des problématiques. Par contre, j'ai été diagnostiquée enfant surdoué à 9 ans et du coup, ça a mis un carcan et ça a mis un terme, une étiquette qui a été réutilisée par la suite. Contre toi ? Tu as eu l'impression à un moment donné ? Contre moi. C'était enfermant un petit peu ? Oui, enfermant, non, ce n'était pas du tout soulageant. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai pu comprendre mieux peut-être ces différences ou ces singularités que j'avais, mais que j'arrivais quand même à gérer au quotidien pas trop mal. Par contre, du coup, j'ai compris avec du recul que dans toute ma scolarité et dans tout ce que j'ai pu faire en dehors, la chose avait été sûre, avait été dite, puisque c'est toujours rejoint au dossier scolaire. Ce n'est pas une deuxième carte d'identité. Secrète, il ne faut pas en parler, mais c'est une carte d'identité quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai été beaucoup, je ne vais pas dire utilisée comme un outil, mais presque. Mes professeurs, comme ils connaissaient le potentiel, ils voulaient amener ce potentiel à quelque chose d'explosif pour pouvoir dire que je suis le professeur de ça. D'accord. Voilà. Et c'était vrai pour mes professeurs en musique, ça a été vrai pour mes professeurs à l'école à différents niveaux, aux différentes étapes, ça a été vrai pour mon père aussi. Donc, du coup, pouvoir me libérer de ça et décider à un moment donné de vivre ma vie pour moi sans être l'objet de la réussite de qui que ce soit. C'est ça, tu as été objectivée comme un sujet de laboratoire un petit peu et là-dedans, c'était moi, moi, qu'est-ce que je suis ? Oui. Après, je n'en veux pas non plus à ces personnes-là qui souhaitaient le meilleur pour moi, mais dans leur vision des choses et sans tenir compte de ce que moi je souhaitais. Ok. Et alors cette explosion dont tu parles, tu m'as parlé deux fois, trois fois déjà, elle a eu lieu quand ? Elle a eu lieu, on va dire, elle s'est étalée sur plusieurs années, mais elle a eu lieu grosso modo à partir de 25 ans. D'accord. Ok, ok. Donc, tu avais déjà quitté l'enfance, mais quand même, donc ça veut dire que pendant toute une période de ton, le début de ton âge adulte, tu avais encore cette idée peut-être de, de rentrer dans un modèle, quelque chose qui t'était demandé, répondre à des attentes ? Oui, complètement. Et un moment donné, ça a volé en extra. Ah oui, complètement. C'était pas du tout, c'était pas du tout ce que j'étais au plus profond. J'avais fait l'effort de suivre des voies qu'on m'avait proposées. Ça avait déjà été des luttes pour pouvoir décider au milieu de ces voies. Enfin, d'une manière concrète, on m'avait présenté le milieu de l'ingénierie comme la voie royale. Donc, la voie pour les enfants comme moi. Pour les enfants qui réussissent bien. Voilà. Comme moi. Ouais. Donc, du coup, c'était un peu la seule voie possible. On est toujours libre de faire des choix. Mais quand on a 16, 17 ans et qu'on a des figures paternelles ou des figures d'enseignement qui sont très fortes, on n'est pas si libre que ça. Parce qu'on n'a pas encore la force de s'opposer ou de dire non. Donc, c'était cette voie-là. Et au milieu de toute cette voie-là, il a fallu que je me batte pour pouvoir faire celle qui m'intéressait, c'est-à-dire être ingénieure en agronomie et en biologie. Et pas forcément ingénieure en mathématiques ou ingénieure en physique. C'est pas parmi les différentes castes d'ingénieurs quand même. La agronomie est pas parmi les plus high-level. C'est ça. Exactement. Donc, il avait déjà fallu à cette époque-là, dans ce paramétrage-là, que je me batte pour être sur une voie qui me plaise et qui me convienne. Donc, je ne regrette pas. Mais, enfin, pareil, au milieu de tout ça, il y a des choses qui sont très positives et puis il y a des choses que j'ai vraiment perçues comme un conditionnement et que je n'ai pas très bien vécues, du coup. Et il m'a fallu du temps pour pouvoir le défaire après. Parce qu'après, défaire un conditionnement, des réflexes, c'est pas forcément évident, même quand on en prend conscience. Et encore une fois, est-ce que ça t'a donné des outils techniques, cette école d'ingénieurs en agronomie, par rapport à ton métier actuel ? Est-ce que tu as des restes ? Est-ce que tu t'en sers un peu ? Ou est-ce que c'est totalement parti dans une vie passée ? Je m'en sers, mais tous les jours. Parce que, par contre, pour le coup, j'ai pu répondre à une soif de savoir que j'avais. J'avais une énorme envie de découvrir le monde, concrètement. Et puis, c'était la biologie parce que c'était une science du vivant. C'est quelque chose de concret. On parlait des animaux, on parlait de la terre, on parlait des fleurs, des plantes. Ce qui est ma passion. Moi, j'utilise beaucoup en naturopathie quand je conseille la phytothérapie maintenant. Donc, je suis complètement fan de cette formation dans ce sens-là, parce qu'elle m'a nourrie. Parce que j'ai découvert de très très belles choses. Parce qu'encore aujourd'hui, de temps en temps, quand je feuillette un cours, je me dis « Oh là là, j'avais prévu de creuser ce projet, de creuser ce sujet-là. » Et du coup, j'y vais maintenant. Donc, c'est vraiment très cool. Après, il y a des aspects qui sont plus difficiles, justement, sur le conditionnement du fait qu'il faut réfléchir, mais sans réelle autonomie de pensée. Oui, et puis, il faut encore rentrer dans un cursus, un cadre. C'est ça. Et puis, peut-être la conception du vivant en agronomie, si je ne me trompe, ne correspond pas exactement à celle que maintenant tu commences à développer de plus en plus. Non. Après, en tant qu'ingénieur agro, c'est très très vrai ce que tu dis. J'ai retourné complètement ma veste. Alors, les gens disent souvent que j'ai complètement changé de voie. Moi, je le vois vraiment juste comme une énorme continuité. Oui. Complémentarité aussi. C'est ça. C'est ça, parce que du coup, pendant sept ans, j'ai travaillé dans la cour alimentaire, donc je touchais encore au vivant, au fait de nourrir les hommes, les gens, etc. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, qu'il y avait une dissonance dans tout ça, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'ai travaillé pour des grandes groupes, donc j'ai pu prendre beaucoup, beaucoup de recul par rapport aux problématiques. J'avais de la fâcheuse tendance à être très curieuse, donc à poser des questions qu'il ne fallait pas, donc à mettre le doigt sur les dossiers qu'il ne fallait pas. Ouais. Et donc, sans rentrer dans ce détail-là, j'ai fini par comprendre à un moment donné où était le problème, que j'identifie beaucoup derrière des définitions linguistiques. Donc, la qualité telle qu'elle est vue en agroalimentaire ne correspond pas du tout à la qualité telle qu'on la recherche dans le milieu de la santé, par exemple. Donc après, une fois compris ces problématiques de définition de vocabulaire et d'optique de chacun, ça m'a permis de mieux me repositionner. Donc toujours dans le même domaine d'accompagnement du mieux-être, du bien-être que je voulais faire avec l'alimentation en agronomie, je peux l'utiliser maintenant au quotidien en ayant en plus cette expérience-là. Et alors, c'est quoi ta définition actuelle de la qualité, celle qui te porte dans ton métier finalement ? Ma définition actuelle de la qualité, c'est un point où les gens sont en accord avec eux-mêmes. D'accord, donc c'est une cohérence interne, une adéquation avec soi quoi. C'est ça, une adéquation avec soi sur tous les plans. Donc aujourd'hui, je suis capable, parce que mon avis est différent des personnes en face, je suis capable de conseiller des produits surgelés à quelqu'un qui n'a jamais mangé de légumes parce que c'est une première étape et que pour lui, c'est déjà un premier gros effort et que ça va lui apporter un meilleur équilibre, un équilibre qui lui convient mieux dans son corps pour pouvoir avancer aussi après dans son corps, dans sa tête et aller vers une étape suivante. J'ai pas de problème, j'ai pas de problème à ça. Après quelqu'un qui est très poussé, qui a déjà fait un très gros travail sur lui, à ce moment-là, on va s'adapter à son niveau de compréhension des choses et je vais pouvoir proposer d'autres outils. Donc c'est ça finalement, tu as définition de la naturopathie, ça accompagne chacun dans son chemin de vie, là où il en est actuellement. Oui, toujours s'adapter à la personne. Enfin, moi je fais mon propre chemin de vie, ça concerne pas les autres. Mais du coup, le chemin des autres leur appartient, c'est le leur, c'est pas le mien. Je vais pas imposer mon chemin de vie à quelqu'un qui vient me voir, je vais comprendre son chemin de vie à lui. Tu rentres dans son système à lui déjà et puis ensuite tu vois à partir de là comment on peut le faire. Ouais, c'est super important, sinon ça fonctionne pas. D'imposer son système à quelqu'un, comme moi je l'ai vécu beaucoup et qui m'a fait beaucoup de temps pour m'en dépêtrer, j'ai bien compris qu'imposer son système à quelqu'un ça ne fonctionne pas. Ouais, du coup on pourrait dire que ça t'a servi à ça. Entre autres choses, de voir que d'imposer un système ça marche pas. Parce qu'il y a quand même des naturopathes aussi qui ont un système tout fait et qui du coup, voilà, pour cette idée là, ça peut être dans l'hygiénisme ou dans le génisme. Tout à fait. Et du coup, toi, à proprement palais, t'as pas de système idéologique fort. Ou peut-être que t'as ce qui fonctionne pour toi, mais ça fonctionne pas forcément pour les autres. C'est ça. Moi, j'ai ma perception des choses pour moi. Il y a certaines choses, je pense, qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Mais en fait, ça me concerne et c'est ma vision du monde. Et puis ça concerne mon équilibre personnel, sur tous les plans. Il m'a fallu longtemps pour faire la paix avec mon passé d'ingénieur agro, par exemple. Mais c'est ma propre histoire. Et maintenant, c'est pacifié. Maintenant, c'est pacifié. Et maintenant, j'arrive à remanger de la glace, par exemple. J'ai eu toute une période où j'arrivais pas. Maintenant, de temps en temps, ça passe. Et voilà. Et donc, mon système de valeurs ne correspond pas. Parce que mon histoire derrière ne correspond pas forcément au système de valeurs de la personne que j'ai en face de moi. Et toi qui es aussi beaucoup dans l'énergie chinoise, est-ce que tu utilises ces différents tempéraments et ces différentes manières d'être constitués. Et en fonction, on adapte un mode de vie, un régime alimentaire. Ou est-ce que ça, même, c'est un système idéologique et tu n'as pas forcément envie d'être totalement là-dedans ? Moi, je trouve leur approche extrêmement intéressante dans le sens où elle part du principe que, déjà, que les êtres se manifestent sur différents plans. Donc, on a des plans qui sont très, très élevés et qui sont proches de ce qu'ils appellent le Tao. Et qui, petit à petit, s'intègrent. Donc, pour eux, en fait, il va y avoir des plans spirituels, intellectuels, des plans émotionnels, des plans énergétiques, plus ou moins proches du corps, plus ou moins profonds à l'intérieur du corps, et après, le plan matériel. En fait, pour eux, quand un déséquilibre apparaît, ils se manifestent sur tous les plans en même temps. Donc, c'est comme ça qu'ils définissent aussi leurs terrains, qui sont un peu différents des terrains en maturopathie, mais pas tant. Qui sont, au final, assez proches. Et ils essayent d'accompagner ces déséquilibres globaux en se disant que, ben, si je veux soigner le corps, il faut que je soigne le corps, mais il faut aussi que je soigne l'énergie qui alimente ce corps et que je soigne, du coup, l'émotion qui alimente l'énergie. Et des fois, ça remonte jusqu'à des schémas de pensée dans l'intellect ou des schémas de pensée dans le spirituel. Donc, en fonction du niveau où se situe la problématique. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu peux travailler sur tous les plans en même temps, ou que tu en prennes un qui va jouer un peu sur les autres ? Comment tu procèdes, toi ? Ben, c'est là que c'est très compliqué. C'est que, en tant qu'être humain, on ne peut pas accompagner tous les plans d'un coup. Ouais. Donc, c'est clair. Ils n'ont pas le même rythme, en plus, peut-être. C'est ça. Il n'y a pas du tout les mêmes rythmes. Ce n'est pas les mêmes niveaux de compréhension. Les plans qui sont très élevés, qui sont très spirituels, fonctionnent à des rythmes qui sont très lents. Et puis, quelque chose qui se passe, un décrit qui se passe dans le spirituel peut mettre des fois plusieurs mois, voire plusieurs années pour descendre et se manifester dans le corps. Donc, il faut tenir compte de ces rythmes-là qui sont tous différents. Et puis, après, chaque niveau nécessite l'apprentissage de toute une vie en tant que praticien. Donc, c'est un choix à continuer. C'est pour ça que le travail en pluridisciplinaire peut, par contre, être vraiment très intéressant parce qu'on permet à la personne de pouvoir travailler sur différents sujets en fonction de où se trouve le petit point de verrouillage du moment. Donc, moi, je peux accompagner sur des choses qui sont très matérielles, relativement concrètes. J'arrive à accompagner sur des plans qui sont plus émotionnels, voire intellectuels. Mais après, pour aller plus loin sur des schémas de construction personnelle, des schémas de construction familiaux, transgénérationnels, tout ce qui est compréhension aussi d'évolution des cultures et des systèmes, des sociétés, ça, je n'ai pas de connaissance pour accompagner ça. Donc, voilà. Mais du coup, j'ai des collègues qui m'aident vers qui je renvoie. Dans un cabinet super intéressant. Ok. Et du coup, Ambre, la petite fille, la petite Ambre, quelle est la part que tu lui laisses aujourd'hui dans ta vie ? Comment elle se manifeste aujourd'hui encore dans ta vie ? La petite Ambre, je la retrouve dans la joie du quotidien. Je la retrouve dans l'amour que j'ai le droit de donner aux autres maintenant. Puisque pendant très longtemps, dans ma vie d'ingénieur, je n'avais pas le droit de démontrer de l'intérêt ou de l'amour. C'est ingénierie-commerce. Donc, du coup, on est en compétition. La compétition est antinomique de la compassion et de l'empathie. Ce qui est un paradoxe, c'est parce qu'un bon commercial est très empathique. Ah oui, c'est sûr. Les meilleurs sont super empathiques. Ils savent déceler comment fonctionne la personne en face et ils y vont. C'est ça. Mais du coup, la sensibilité, après ça dépend de l'éthique de chacun. Oui, c'est ça. Elle est utilisée en fait. Elle est utilitaire là-dedans. Exactement. Donc, moi, j'ai décidé de l'utiliser différemment. Donc, aujourd'hui, j'ai le droit d'aimer tous ces gens dans toute leur singularité, dans toutes leurs problématiques. Des fois, j'entends des choses qui sont vraiment très, très dures, mais ça n'empêche pas. Au contraire, ce sont des gens qui ont besoin d'écoute, de beaucoup de présence et ça ne me gêne pas du tout. Et puis, comme je conseille beaucoup de phytothérapie et que j'aime bien pratiquer ce que je conseille, je passe mes journées derrière en forêt pour aller bidouiller des plantes et faire mes propres remèdes à la maison pour moi. Et ça nourrit aussi la petite fille. Exactement, ça nourrit la petite fille en plein. À travers, du coup, la musique, la peinture, toutes ces... En fait, toutes ces joies du quotidien, c'est la petite fille qui a son espace pour s'exprimer, enfin, pour faire comme elle a envie de faire et pas comme on lui dit de faire. Donc, on pourrait dire qu'elle a mis une trentaine d'années pour être pleinement à la petite fille, mais là, elle est vraiment là et bien qu'elle est. En fait, je suis là et je reste là. La petite fille, la jeune adulte et l'adulte. On est bien alignés et tout le monde est OK. Et tout le monde est tranquillement en train de se poser, bien apaisé. Cool, ça donne envie. On est à la place. La bonne place. Moi, je suis à ma bonne place maintenant. Ok. Parce que ça changera plus tard, mais pour l'instant, c'est tout. C'est mouvant. Ouais. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt pour une prochaine séance peut-être. Avec plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...